Bonjour à tous, c'est Antoine, et aujourd'hui je suis là pour vous parler des Gardiens de la Galaxie, et non pas du troisième film qu'on aurait vu très très en avance, mais du Holiday Special ou Joyeuses Fêtes dans la langue de Molière, qu'a concocté James Gunn pour Disney+. Mais avant... Yo, je me permets d'interrompre cette vidéo pour vous parler de notre partenaire Filmo. Filmo, c'est une plateforme de SVOD qui propose des films à la carte et via un abonnement sans cesse renouvelé. Et si vous en avez marre des bêtes algorithmes qui vous recommandent toujours les mêmes films, là au moins vous avez un vrai travail d'éditorialisation avec des films cultes et populaires et des pépites venus des quatre coins du monde. Il y a deux semaines d'essais gratuits, puis un abonnement à 6,99€ par mois sans engagement. Et en ce moment, avec le code promo ELFILMO, vous pouvez profiter de deux mois gratuits. Tout ça est dans la description de la vidéo. Quand je vous parlais d'équilibre entre des gros classiques et des claques plus contemporaines, j'en ai l'exemple parfait avec les deux films que je veux vous présenter aujourd'hui et qui débarquent sur Filmo en novembre. D'abord, laissez-moi revenir sur l'indispensable Docteur Feu l'amour de Stanley Kubrick, où l'on suit en pleine guerre froide un conseil de guerre à l'approche d'une potentielle apocalypse nucléaire. Et non, je ne vois pas du tout le rapport avec l'actualité. Le style sec et tranchant du cinéaste est ici au service d'une satire aussi brillante que terrifiante. On sait que Kubrick est doué pour l'humour pince sans rire qui te glace le sang, mais dans le cas de Docteur Folamour, ça te fiche dans un rictus gêné permanent, ce qui ne fait que confirmer la modernité d'un film sur les pires travers d'une humanité qui reproduit encore et toujours les mêmes erreurs. Donc abonnez-vous à Filmo avant qu'on meure tous ! Et mon deuxième film, plus contemporain, est lui aussi sur un mec toc toc, puisqu'il s'agit de Night Call avec Jack Gyllenhaal qui livre ici l'une des meilleures performances de sa carrière dans la peau de Lou, un mec sacrément opportuniste qui traîne dans Los Angeles à la recherche d'images choc à filmer pour les chaînes d'info. On suit ce mec clairement paumé qui exploite le système libéral de la pire des manières pour espérer arriver au top de la chaîne alimentaire. C'est non seulement une déambulation nocturne franchement envoûtante, mais aussi le reflet pervers d'une génération nourrie à la culture du spectacle dans ce que ça a de plus vomitif. C'est franchement génial et flippant, donc profitez-en avec le code promo ELFILMO. Oui oui, vous m'avez bien entendu, on va parler d'un Holiday Special des Gardiens de la Galaxie, comme ce truc indéfendable auquel Star Wars a eu droit. Enfin, cet autre truc indéfendable à côté de Boba Fett, de l'épisode 9, de Solo, de l'attaque des clones, et des téléfilms sur les Ewoks aussi. Blague à part, James Gunn a justement dit qu'il aimait bien le côté un peu nanardeux du Holiday Special, et qu'il avait envie de lui rendre hommage à sa manière à travers sa bande de misfits de l'espace. Et quitte à faire ça au sein de la licence Marvel, ces grands bêtas rigolos que sont les Gardiens de la Galaxie s'imposent de loin comme les meilleurs candidats à cet exercice décalé. Donc forcément on était un peu curieux, parce que vous le savez, à écran large on adore James Gunn. Et on adore James Gunn parce qu'il sait justement jouer avec des inspirations un peu risibles, et ringarde pour en tirer, la plupart du temps, le meilleur. De ses débuts avec le studio Troma jusqu'à son récent The Suicide Squad, il y a un amour évident du cinéma d'exploitation dans la filmographie du bonhomme, y compris quand il écrivait les scénarios des films Scooby-Doo, Never Forget. Et quand on y réfléchit, les Gardiens de la Galaxie, c'est un peu le pinacle improbable dans le domaine. C'est inspiré d'un comics qui n'a jamais intéressé personne, et Gunn se l'est complètement réapproprié, au point d'en avoir redéfini la forme et les persos. Et qu'est-ce qu'il en a fait ? Un hommage vibrant au Space Opéra. Mais le Space Opéra, bien quichouille, qui puisait autant dans Star Wars que dans les inspirations de Star Wars, à commencer par l'inénarrable Flash Gordon. Donc de ce point de vue là, voir un Holiday Special des Gardiens de la Galaxie est presque une façon logique de boucler la boucle avec ses modèles, et de rappeler la place à part de la saga au sein de la franchise Marvel. En tout cas, James Gunn nous jette sans prévenir dans le grand bain, et assume les codes très mercantiles de ce type de production pour mieux en rire. On a tous déjà vu des films d'animation de Noël finis à la pisse, et c'est exactement sur ça que démarre ce Holiday Special, au travers d'un flashback visuellement dégueulasse, ce qui était aussi le cas dans le Holiday Special de Star Wars. Bon après tout ça, c'est la théorie, mais dans la pratique, cet aparté dans le monde des Gardiens se réduit à une pastille, certes pas déplaisante, mais bon c'est aussi dispensable qu'anecdotique. En gros, James Gunn caricature volontiers l'idée d'un esprit de Noël qu'il faudrait sauver, surtout maintenant que Peter Quill a perdu sa chair Gamora. Le problème, c'est que le moyen métrage ne repose que sur une simple blague issue des précédents films, puisque Star-Lord parle tout le temps de Kevin Bacon et de Footloose, une partie de l'équipe veut faire du vrai Kevin Bacon le cadeau de Noël de Peter. Je sais, c'est un peu léger et pas vraiment très drôle, mais en même temps, Gunn est en terrain déjà conquis. La tendresse évidente qu'il a pour ses personnages fait mouche dès qu'il faut, surtout lorsqu'il les suit en train de découvrir quelques coutumes terriennes en étant un peu à l'ouest. Gunn sait être touchant, même un peu mélo, et ça s'accorde étonnamment bien pour un film de Noël avec l'aspect « j'ai pas d'amis mais une famille » à la Fast & Furious qu'il y avait déjà dans les films Gardiens de la Galaxie. Mais reste que tout ça assume un peu trop de raconter Wallou et comble le vide avec quelques chansons pour faire passer la pilule. Les Gardiens de la Galaxie Joyeuses Fêtes n'a pas d'autre ambition que d'alimenter le catalogue Disney+, même s'il essaie de détourner à sa manière les codes des téléfilms dérivés de succès à l'heure où le streaming les ramène en force. Et en fait, c'est plus de ça dont j'ai envie de parler, puisque ce Holiday Special est ce que Marvel appelle désormais ses Special Presentations, un nouveau format qui lui permet de mettre en avant des moyens métrages autonomes et annexes pour Disney+. Et avant les Gardiens, on en a eu un premier exemple avec Werewolf by Night. C'est moi qui m'étais occupé de la critique sur le site d'écran large, et pour être direct, Werewolf by Night est pour moi ce que Marvel a produit de meilleur sur toute la phase 4, et je vais expliquer pourquoi. Bien entendu, vous pourrez me dire que je suis de mauvaise foi, puisque le film est le premier passage à la réalisation de mon chouchou Michael Giacchino, qui n'est autre que le meilleur compositeur de musique de film en activité, et je saoule absolument toute la rédacte d'écran large avec ça. C'est l'auteur entre autres des B.O. des Indestructibles, de Laos, de Star Trek, des Derniers Planètes des Singes, des Derniers Spiderman, ou encore bien évidemment de The Batman, et surtout le responsable de plusieurs orgasmes auditifs sur ma petite personne. Pour la petite anecdote, c'est lui qui a d'ailleurs composé le thème du logo de Marvel que vous avez dans le crâne depuis 2016, mais je m'égare. Au-delà de ça, Werewolf by Night révèle le plein potentiel des Special Presentations, parce que ok, Disney a ouvert un nouveau champ des possibles pour le MCU, mais jusque là, on a surtout subi des séries au format très rigide. La plupart du temps construits sur 6 épisodes, pensées comme des longs métrages de 5 heures qui rallongent la sauce pour pas grand chose. Une pensée pour Moon Knight et Miss Marvel, petit ange parti trop tard, puisqu'en fait 4 épisodes auraient été amplement suffisants. Là, en proposant un stand-alone qui se suffit à lui-même sur 50 minutes, Marvel a l'occasion de raconter une petite histoire, en allant à l'essentiel, et en retrouvant presque l'efficacité des comics qui lui servent de référents depuis le départ. Et avec Werewolf by Night, ça marche encore mieux parce que le comics éponyme s'inspire lui-même d'un certain héritage du cinéma d'horreur, allant des séries B des années 40 à 60, jusqu'à ses héritiers comme les contes de la crypte. Résultat, le film se permet un noir et blanc plutôt classieux, des costumes et des prothèses à l'ancienne, et même une mise en scène qui s'amuse des limites techniques de ses modèles. Parce qu'à l'époque, ce qui a fait le génie de ces films, c'est la gestion du hors-champ et de la suggestion comme clé de l'horreur. Et dans Werewolf by Night, Giacchino n'hésite pas à en faire un effet de style. Comme lors de ce travelling qui s'attarde sur le visage apeuré de l'héroïne, alors que des flashs et des ombres suggèrent la transformation du loup-garou sans vraiment la montrer. Et ça, c'est cool. Ce que je veux dire, c'est qu'avec les Special Presentations, Marvel a enfin l'opportunité de faire ce que la marque ne fait plus depuis très longtemps, expérimenter. Les films et les séries sont tellement coincés par leur besoin de s'adapter à une narration globale que Marvel est bien contraint de créer un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun, il est plus fort que les potentielles propositions des cinéastes que Kevin Feige engage, que ce soit Sam Raimi ou Chloe Zhao. Et j'irai même plus loin là-dessus, parce qu'on embâche souvent Marvel. Mais comme pas mal de gens de mon âge, le MCU a bercé ma cinéphilie en tant qu'adolescent, et moi j'ai pris mon pied sur pas mal des films jusqu'à la fin de la phase 2. Et c'est en écrivant cette vidéo que j'ai eu une révélation. Ce qui fait que pour moi, Marvel a commencé à m'ennuyer à partir de la phase 3, c'est parce que les films se sont mis à entretenir un vase clos. Le MCU était devenu suffisamment important pour reposer uniquement sur lui-même, sur ses blagues, ses punchlines répétés de film en film, ses arcs narratifs installés, ou encore sa façon de toujours filmer l'action de la même manière. Mais si je pioche dans la phase 2, pourquoi, par exemple, Captain America le Soldat de l'Hiver est souvent l'un des films préférés des fans ? Et je m'inclus là-dedans. Et bien parce que ça prend la forme d'un thriller d'espionnage, qui pioche maladroitement, mais avec générosité vers les classiques américains des 70's. Et ça ajoute des bras mécaniques, des boucliers et des porte-avions qui volent. Et pour un jeune cinéphile comme moi, qui a connu les débuts de Minecraft et d'Antoine Daniel et qui était fan de Linkin Park, et je le suis toujours d'ailleurs, me jugez pas, c'était une porte d'entrée. Et c'était stimulant, même si forcément à la revoyure, comparer Captain America 2 aux Hommes du Président, c'est peut-être aller un peu vite en besogne. Juste un peu. Pour faire dans la mauvaise métaphore culinaire, une bonne vinaigrette, ça demande de l'huile, du liant pour adoucir le vinaigre. Sauf que Marvel, depuis quelques temps, c'est plus que du vinaigre, qui n'arrive plus à marier ses récits de super-héros clichetons avec autre chose. Sauf que ce vase-clos commence à se fissurer. Et je suis pas en train de dire que le public se lasse des films de super-héros, parce que leur score au box-office prouve bien évidemment le contraire, mais il y a quand même des signes qui ne trompent pas. Bien sûr, il ne faut jamais prendre pour argent comptant les agrégateurs d'avis, mais pour prendre l'exemple de Rotten Tomatoes, les films de la phase 4 sont parmi les moins bien notés de tout le MCU. A commencer par les Eternels et Thor 4 qui sont tout en bas de la liste. Du coup, pour moi, Werewolf by Night se démarque de tout ce que Marvel a sorti depuis 2020, parce que la forme du Special Presentation libère un peu l'ensemble des entraves du MCU. Ça assume ses référents, ça assume d'être une série B divertissante, et ça le prouve par une réelle exigence de fabrication, qui va piocher dans le meilleur du cinéma d'exploitation d'antan, en y trouvant une certaine noblesse. Et quand on y réfléchit, c'est ce qu'est Marvel, du cinéma d'exploitation, mais qui coûterait 200 patates. Et pour revenir au Holiday Special des Gardiens des Galaxies, même si c'est loin d'être très réussi, James Gunn est parti avec cette même ambition. Il y a une humilité dans l'approche, qui n'essaie pas de prendre des vessies pour des lanternes. Il y a d'ailleurs un détail amusant que je voudrais souligner, parce qu'il y a un truc qui m'agace particulièrement chez Marvel depuis quelques années, et c'est le choix du format d'image de ses productions. Pour vous la faire court, tout dans le MCU est en 2.39, ce fameux format panoramique que vous voyez là actuellement, qu'on appelle vulgairement le Cinemascope, et qui vous donne les fameuses bandes noires si vous regardez ça sur votre télé. Le 2.39, c'est un format de cinéma, qui évoque un certain prestige. Sauf que Marvel le fout à toutes les sauces, non seulement pour uniformiser ses productions, mais aussi pour bien faire comprendre que tout ça est bien du grand cinéma épique. Sauf que tout n'a pas à être en 2.39. À vrai dire, il n'y a pas que les séries qui sont traditionnellement en A85, ce qui est d'ailleurs le format de cette vidéo. Ça peut être très pratique au cinéma quand vous voulez un rapport plus important à la verticalité. Et vous savez quoi ? Il n'y a que deux films du MCU qui ont été tournés en 1.85. Le premier Avengers, qui avait plein de persos de différentes tailles à inclure dans des mêmes plans, et le premier Ant-Man, qui repose intégralement sur le fait que son héros change de taille. Et la meilleure dans tout ça, c'est que Avengers 2 et Ant-Man 2, paf, on est repassé en 2.39. Et franchement, on sent la différence. C'est plus étriqué, et il suffit de regarder le plan foutrac de rassemblement des Avengers au début de l'ère d'Ultron pour s'en convaincre. Et honnêtement, utiliser le 2.39 pour filmer des personnages en plan taille, ça crée juste du vide sur les côtés du plan, et ça ne fait que refléter le vide intersidéral des cadres et de ce que ça raconte. Et ça devient particulièrement risible sur un truc aussi moche que She-Hulk. Mais pourquoi je dis ça ? Eh bien parce que le Holiday Special des Gardiens des Galaxies est la première prod Marvel depuis Ant-Man qui assume d'être en 1.85. Bon, même si je mets hors-jeu WandaVision qui change tout le temps de format pour coller au sitcom d'antan, donc ça compte pas vraiment. James Gunn sait qu'il fait un téléfilm de Noël, et donc il fait un téléfilm de Noël avec le format qui va avec, ce qui est presque une manière de nous dire simplement que tout n'a pas à être cinéma. Parce que tout le monde revient bêtement sur les propos de Scorsese ou d'autres, sur la nature de Marvel. Mais en fait, c'est pas grave que Marvel ne soit pas vraiment du cinéma. Mais il faut juste l'assumer. Parce qu'un bon téléfilm, c'est toujours mieux qu'une bouse à voir en salle. Je vous laisse imaginer le film auquel je pense maintenant. Petit indice, il est possible qu'il y ait Jared Leto dedans. Et qu'on parle du Holiday Special ou de Werewolf by Night, il y a une question qui m'intrigue à l'aune des Special Presentations. Est-ce que Marvel ne serait pas à son meilleur en assumant pleinement, et avec noblesse, d'être du téléfilm de luxe ? Je laisse la question ouverte à vos commentaires et je suis prêt à me faire flageller sur la place publique. Mais avant de vous quitter, j'ai plusieurs infos à vous communiquer. Déjà, Ecran Large lance enfin son propre Cine Club, parce que oui, cette rédaction n'est pas tout le temps dans ses bureaux à partager ses odeurs de sueur derrière ses ordis. Nous sommes de véritables êtres vivants, et vous pourrez nous voir au Club de l'Etoile à Paris le 2 décembre à 20h. On a appelé cet événement le grand Ecran Large, et l'idée sera de débattre tous les mois autour d'un film. Et pour la première, on a décidé de se pencher sur le cas Event Horizon de ce cher Paul W.S. Anderson. Le lien de réservation des places est en description et en commentaire épinglé. Et comme d'habitude, Ecran Large a besoin de votre soutien pour qu'on reste un beau site indépendant, parce que la presse va très mal, et qu'il est important de la défendre, surtout si vous voulez que vos médias préférés ne finissent pas comme nos pauvres collègues de Gamecult, auxquels je déclare tout mon soutien. Si vous en avez les moyens, on propose un abonnement sur le site qui vous donne accès toutes les semaines à plusieurs articles exclusifs, des dossiers approfondis sur des films aussi variés que The Offense, 4 mariages et un enterrement, ou Panique sur Florida Beach. Là aussi, le lien est en description, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Ecran Large, et je vous fais des bisous ! Kollege Solis, les quatre mètres! Réalisé par Tonis. Il est connu. Un autre comme exit matin, comme le reseppe dans des mois desconnés pour qu'on le lettuce fait des millions Да款